Je m'appelle Leonid Goncharov et je suis le fondateur de l'AntiCafé. Je suis un entrepreneur depuis un petit moment, l'AntiCafé en fait c'est déjà ma troisième start-up. L'AntiCafé est un mélange d'un café, espace de coworking avec certains traits de la maison. Pour moi la croissance c'est quelque chose de naturel, je ne me pose même pas les questions pourquoi ou est-ce que je le fais, c'est juste quelque chose qui en fait partie. Dès le début, dès le lancement de l'AntiCafé, je voyais un réseau, je voyais plusieurs établissements et jamais je voyais quelque chose de petit mais ça m'amusait toujours de créer quelque chose de grand, qui a un fort impact et une forte valeur ajoutée. Le premier AntiCafé est ouvert le 12 avril 2013, aujourd'hui en 2017 comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 13 établissements et mon objectif atteindre 50 établissements d'ici 2020 en euros pour être le leader de ce marché, qui est une niche entre des cafés et des espaces de coworking. Deux promesses qui ressortaient plus parmi les autres, c'était l'accompagnement et le financement, en fin de compte aujourd'hui je profite beaucoup plus de l'accompagnement qui est très intéressant, très utile pour nous, qui a été mis en place par un comité de trois entrepreneurs qui me conseillent, qui m'aident dans les questions stratégiques, dans les questions parfois au quotidien, compliquées, qui je n'ai pas possibilité de discuter avec les autres parce que, étant l'entrepreneur, je n'ai pas la possibilité de porter un automate account avec mes équipes, avec mes investisseurs, par contre dans ce cas, avec ces entrepreneurs, je peux échanger des sujets que je ne peux pas échanger autrement. Au niveau de développement, de croissance, je conseillerais les startups clairement de rejoindre Réseau Entreprendre pour le programme d'ambition parce que c'est la stade qui est compliquée, on ne rend pas compte de tous les challenges qui peuvent nous attendre et les conseils des gens qui ont passé déjà les croissants sont très pressionés.